Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée Une Minute Quintée qui bien entendu est en partenariat avec TheTurf.fr Alors ce mercredi 21 décembre, on retrouve la cendrée de Vincennes Après deux jours avec les sauteurs Cagnes-sur-Mer puis Pau Cette fois-ci on retrouve les trotteurs sur la cendrée parisienne Avec une course support de Quintée+, mais également de The5 Qui se situe dans la première course du programme La course d'ouverture de cette Réunion 1 prévue à 13h55 Le prix de la Tremblade, c'est une compétition comme vous allez le voir pour des vieux chevaux Des 7 à 10 ans n'ayant pas gagné 268 000 euros Un lot correct de chevaux qui sont quand même assez bien connus 16 concurrents, 2850 mètres à parcourir sur la grande piste Vous allez le voir, il y a quelques concurrents qui viennent de croiser le fer Sur un parcours à peu près similaire Et c'est vrai qu'on peut en tirer quelques enseignements En tout cas, on va faire tout de suite le point sur cette épreuve Moi j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 15 Febson Febson c'est tout simplement celui qui a terminé deuxième de la course référence Vous allez le voir, remporté par Eolien de Chenu associé à Eric Raffin à 20 contre 1 Il n'était pas forcément attendu à Paris Fête, notamment avec Eric Raffin En tout cas, Febson qui était favori, vous le voyez à 4,60 euros Il courait très très bien C'est un cheval, j'ai toujours pensé qu'il serait encore mieux sur 2850 mètres La dernière fois c'était 2700 mètres Maintenant j'ai regardé ses performances 2008, grande piste, il n'a pas grand chose à se mettre sous la dent Mais bon, ça ne m'inquiète pas, c'est un cheval qui a vraiment beaucoup de tenue C'était très très bien la dernière fois C'est un cheval qui est en forme, qui découvre un engagement très favorable Qui sera une nouvelle fois déféré des 4 pieds Voilà, Sébastien Arnaud le connaît parfaitement Je pense qu'il devrait lutter pour la victoire Alors pour gagner, il faudra que ça se passe bien à mon sens Parce que je trouve qu'il y a vraiment quand même quelques concurrents Qui peuvent lui damer le pion Mais c'est vrai que lui c'est un point d'appui qui est a priori très très solide Et c'est celui qui présente le plus de garantie au final C'est pour ça que je le retiens en tête Parce que vraiment, c'est un cheval qui devrait vraiment faire sa course Et donner le meilleur de lui-même Ensuite, en deuxième position J'ai retenu le numéro 13, un Eurek Avri Alors lui, ça aurait été 2100 mètres Je l'aurais retenu en tête C'est un cheval qui adore vraiment les parcours de vitesse D'ailleurs, il reste sur une victoire sur 2100 mètres C'est une course européenne Il s'est vraiment baladé entre guillemets Parce qu'il a vraiment gagné comme il a voulu Il a pris tête et corde comme il aime à le faire Maintenant sur 2007, c'est un peu plus difficile 2850 mètres, c'est encore un peu plus long du coup Voilà l'un dans l'autre On peut se poser des questions Mais c'est vrai que l'avant-dernière fois Il terminait quatrième sur 2700 mètres Déjà, le lot était très correct En plus, il y avait les 6 ans Les 6 ans, les G qui ne seront pas de la partie cette fois-ci Mais en plus, le temps était vraiment très très correct Là, il n'a que les vieux sur sa route C'est un gros de 8 ans Qui est vraiment en pleine possession de ses moyens actuellement Et j'aime beaucoup sa candidature Je pense qu'il a également beaucoup de tenue Et attention à lui Je pense vraiment qu'il est capable de remporter une course Dans un tel lot et sur cette distance Donc c'est pour ça que je l'ai retenu aussi haut En deuxième position Ensuite, en troisième position Bah écoutez, j'ai retenu le numéro 6 C'est un Philou d'Anjou Vous allez voir un Philou d'Anjou Qui vient de terminer deuxième derrière Eurek Avri 10 contre 1 Eric Raffin Voilà, c'est vraiment la donnée qu'il faut prendre en considération Philou d'Anjou Vous allez voir à sa musique C'est un cheval qui est surtout brillant au trop monté Mais il vient de montrer dernièrement Qu'il était capable de rivaliser à l'attelage Peut-être qu'avec l'âge Il a gagné en maniabilité Et c'est vrai qu'il est déféré des postérieurs Eric Raffin Qui vient de s'imposer avec Éolien de Chenu A décidé d'être associé à ce Philou d'Anjou Du coup, moi j'ai vu un signe de confiance C'est un cheval qui a de la vitesse Mais également de la tenue Un cheval qui vient du trop monté En général, il est dur à l'effort Et ça, ça me plaît tout particulièrement Du coup, voilà Il peut en peu encore manquer De maniabilité à l'attelage Mais c'est vrai que vu le style de sa dernière sortie Vraiment qu'il a une belle carte à jouer Et si Eric Raffin le choisit Comme je l'ai dit Moi, je pense qu'il a une très très bonne chance à défendre Ensuite, en quatrième position J'ai retenu le 14 Éolien de Chenu C'est vrai que ce ne sera pas Eric Raffin Mais on a un joker de luxe La personne de Alexandre Abriva Qui lui sera associé Comme je vous l'ai dit Il a gagné la course référence Le 28 novembre dernier C'est vrai qu'il a eu le parcours sur mesure Il a jailli dans la ligne droite Pour venir s'imposer Et dominer Sepp Son Et c'est vrai que c'est ça C'est un peu un cheval Qui a besoin d'un parcours un peu plus caché Surtout sur cette distance On l'a vraiment vu Plus à son avantage Sur les parcours de vitesse Mais bon Dernièrement sur 2007 C'était vraiment très très bien 2008 J'ai peur que ce soit un petit peu le bout du monde Et qu'il soit un petit peu débordant Du parcours Mais bon S'il a vraiment le parcours sur mesure Il est vraiment capable de faire mieux Que quatrième Là où je l'ai retenu Ensuite En cinquième position J'ai retenu le numéro 2 En Flash Gordon Vous allez le voir Cinquième de la course référence C'était vraiment bien Parce que c'était sa première Vraie course du meeting Et il courait bien Il termine au cinquième Vous le voyez Il était proposé à moins de 10 contre 1 Ce parcours Il n'y a aucun problème Il y a remporté un quintet Au printemps Du coup Voilà Il aura juste pour lui D'être un des moins riches Mais bon Au final vous le voyez Il n'y a même pas 20 000 euros Entre le moins riche Et le plus riche Donc voilà Un lot qui est assez homogène Lui est dans sa catégorie C'est un 7 ans Face à ses aînés C'est toujours un avantage Et déférer des 4 pieds Je pense qu'il devrait courir en progrès Par rapport à sa plus récente sortie Et justement Lutter pour un très bon classement Ensuite En sixième position J'ai retenu le 8 Diego Ducanter Alors Diego Ducanter Voilà C'est un ongro de 9 ans Mais attention Il a deux courses dans les jambes Il a repris un petit peu de fraîcheur La dernière fois C'était vraiment très très bien Le lot était quand même Assez bien composé Il terminait sixième Montrant vraiment du mieux Par rapport à sa rentrée L'hiver dernier Il a réalisé de bonnes performances Sur cette piste Notamment sur ce parcours Dans des lots Qui étaient vraiment De qualité Donc attention Franchement Je trouve qu'il est Il est capable de bien faire À ce niveau là Mathieu Abrivers C'est un homme qui est en grande forme Depuis le début du meeting Et c'est vrai que Déférer les 4 pieds Moi je pense qu'il a Lui aussi les moyens De rivaliser dans cette catégorie Donc voilà Je l'ai retenu en sixième position Parce que peut-être Il peut encore manquer D'un petit parcours Pour être vraiment compétitif Pour une place sur le podium Mais s'il est suffisamment prêt Attention à lui Sa pointe de vitesse finale Peut vraiment Faire des dégâts Ensuite en septième position J'ai retenu le 7 D'Acero D'Acero Voilà c'est le même profil Un petit peu un hongre de 9 ans Mais en tout cas Par rapport à Diego Duganter Lui se montre quand même Très régulier Il a réalisé de belles performances Cet été notamment Sur l'hippodrome d'Anguin Vincennes Il a prouvé qu'il était capable Également De s'illustrer Benjamin Rochard Le connait parfaitement Alors voilà Il n'a pas une grosse marge De manœuvre Mais lorsqu'il est déféré Dans l'intérieur En général Il se montre vraiment Très performant Et s'il a le bon parcours Lui aussi il est capable De faire afficher une belle cote A l'arrivée de ce quinté Et enfin en 8ème position Je ne savais pas trop Quoi retenir J'ai retenu le 11 Fast domino C'est un cheval Qui a quand même Des références à faire valoir Là il vient d'afficher Un net regain de forme Je crois que c'était Du côté de Toulouse Il était venu Avant scène La dernière fois C'était au printemps Il terminait je crois 5ème Dans une épreuve Quand même bien composée Déféré des 4 pieds On fait appel à Franck Ouvry Pardon Du coup Voilà Je me dis qu'il est capable De rivaliser pour une place Je ne pense pas Qu'il ait une grosse marge De manœuvre lui non plus Malgré ses 7 ans Face à ses aînés Mais déféré des 4 pieds En général Il est dur à l'effort Et il est capable Pourquoi pas De prendre un petit lot Pour finir Donc voilà 8ème choix de ma part Et en cas de nom partant J'ai retenu le numéro 12 Esteban Giel Alors je le retiens seulement En regret Maintenant il vient de terminer 4ème dans un lot Qui était quand même Bien composé C'était un quintet Dans lequel Faubourg S'imposait Mais ce n'était pas forcément Une course qui avait roulé Du coup je me dis Qu'il avait quand même Eu de la chance Entre guillemets Parce qu'il avait eu Le bon parcours Dans une course Qui n'avait pas roulé Il avait eu le bon wagon Côté corde Et il avait pu s'exprimer Dans de bonnes conditions Là je me dis Qu'avec 16 concurrents Au même poteau Ça va certainement rouler Notamment avec le numéro A9 D de Bellouet Qui est capable de faire du train Et du coup Ça réduit un petit peu Sa marge de manœuvre En plus Ce sera Guillaume Martin Bon c'est une bonne main Dans un peloton Guillaume Martin Mais c'est vrai que d'habitude On a un David Thomas Ou on a un Mathieu Abrivar Du côté de Jean-Luc Dersoir Du coup le fait Que ses deux pilotes L'aient délaissé Je me dis que Techniquement Il a certainement Une seconde chance Mais bon Sur sa valeur pure Je me dis que Pour une petite place On ne peut pas l'interdire On va faire un petit récapitulatif De ma sélection Avec le numéro 15 Fepson Que j'ai retenu Devant le 13 Eurek Avri Le 6 Filou d'Anjou Le 14 Éolien de Chenu Le 2 Flash Gordon Le 8 Diego Ducanter Le 7 Dacero Et le numéro 11 Fast Domino Et en cas de nom partant Le numéro 12 Esteban JL En conseil de jeu Pour moi Le 15 Fepson C'est la base intégrale Un cheval qui est en forme Qui a de la tenue Qui est dans sa catégorie Eurek Avri C'est pareil Je l'ai retenu En deuxième position Je trouve vraiment Qu'il est bien dans sa catégorie Il est en grande forme Et je trouve Que le lot est même A sa portée Comme je l'ai dit Ça aurait été plus court Je l'aurais sans doute Trop tenu en tonne En tout cas Même si la distance C'est un peu plus longue Attention à lui Je pense qu'il a vraiment Sa place sur le podium Et puis le 6 Filou d'Anjou C'est le choix De Eric Raffan Du coup Vu sa dernière sortie On est obligé De s'en méfier Et de lui faire Une grande confiance Également Donc 15, 13 et 6 Les 3 concurrents Qui me plaisent Le plus dans cette épreuve Je vous rappelle Qu'on est également En partenariat Avec TheTurf.fr Qui vous offre Jusqu'à 250 euros Pour toute nouvelle Ouverture de compte Auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site Turf-fr.com Un petit point également Sur le quintet De ce lundi Du côté De Cagnes-sur-Mer Un baille patron Qui l'a fait en patron Tête et cordes C'était vraiment Une belle tactique Devant le 2 Un numerus Borget Qui est également En avant-poche Le 9 King of Dark Le 16 Hispano-Star Le 14 Locas Galilov n'est que 6ème Il était loin Durant le parcours Mais il finit bien Malheureusement C'est pas suffisant Pour terminer Dans la bonne combinaison Du quintet En tout cas Du côté de nos deux rubriques Vous avez Turf Solution Qui vous indiquait Le tiercé Et plusieurs trios Rémunérateurs Regardez également Du côté de Top Prono Un trio à plus de 500€ Qui vous a été indiqué Donc voilà Nos deux rubriques Qui sont à 1€ par mois C'est l'offre découverte Le premier mois Et c'est sans engagement Si vous voulez les tester N'hésitez pas à venir Sur notre site Turf-fr.com Moi je vous remercie D'avoir suivi Cette nouvelle édition De la Minute Quintet Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore à vous abonner A notre chaîne YouTube En cochant la petite cloche Vous pouvez laisser également Votre pronostic en commentaire Il y a un tirage au sort Premier tous les commentaires Chaque mois Avec à gagner 6 mois D'abonnement VIP Au site Turf-fr.com Moi je vous retrouve Dès demain D'ici là Je vous souhaite De bons jeux à tous Bye bye